bonjour et bienvenue à cette vidéo consacrée à la chimie au secondaire nous allons voir dans cette vidéo la nomenclature des alcans lorsqu'on parle d'alcan il s'agit de quoi il s'agit n'est ce pas d'un type de composé organique constitué uniquement des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène carbone c hydrogène h vous êtes supposé déjà avoir quelques notions de base sur les alcans ce n'est pas un coup complet mais c'est juste une partie consacrée la nomenclature pour ceux là qui ont des difficultés sur cette partie alors nous verrons les règles ou alors rappeleront les règles de nomenclature d'un alcane et comprévité vous devez donc connaître les substituents alkyl déjà un alcane a pour formuler général cn h2n plus h2n plus 2 vous constatez que pour les substituents alkyl il suffit d'éliminer un seul atome d'hydrogène pour avoir institution alkyl si nous prenons le cas du méthane ch4 en enlevant un ça devient ch3 et on a un substituent méthyl comme vous voyez déjà ici ça c'est un substituent méthyl si on a c2 à 6 pour état si on enlève un atome d'hydrogène ça devient c2 à 5 et ça devient un substituent méthyl un substituent éthyl dans sur cette chaîne sur cette molécule en fait nous avons deux groupes de substituent un substituent méthyl qui prévient qui provient du méthane et un substituent éthyl qui provient de l'éthane par enlèvement d'un atome d'hydrogène voilà voilà les rappels maintenant quelles sont les règles de l'émanclature d'un alcane pour nommer un alcane on commence par choisir la chaîne carbonée la plus longue ensuite on numérote cette chaîne carbonée de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche on repère ensuite les substituents à la chaîne principale puis on donne le nom de l'alcane le nom de l'alcane la correspond n'est ce pas au nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale et l'on précède ce nom là des substituents précéder de leur indice de position alors la chaîne principale sera dans laquelle dans cette molécule nous allons pouvoir l'entourer on doit choisir la chaîne principale la plus longue quelle est dans la chaîne principale la plus longue je vais rapidement l'entourer vous voyez à quoi ressemble bon si on compte tout d'abord 1 2 3 4 5 6 7 la chaîne linéaire est une chaîne à cet atome de carbone bon voyons autrement une deux trois quatre cinq cinq six et sept et puis huit là ça fait d'enlever ma c'est dans la chaîne principale bien une chaîne qui compote le plus grand nombre d'atomes de carbone on va dans l'entourer on va dans l'entourer on va juste enlever le remplissage et là on se rend compte que nous avons notre chaîne principale que voici voilà dans notre chaîne principale là on repère facilement les substituts en nous avons un deux trois quatre cinq institutions parmi lesquelles on a trois substituts en métier de ce qui tient est-il alors voilà maison numéro t n'est ce pas cette chaîne de la gauche vers la droite ou bien de la droite de la gauche et revenez en voie comment cela a été numérotée par moi alors bienvenue dans la partie numérotation et non de l'alcane alors vous voyez voilà la numérotation dans les deux sens de la gauche vers la droite nous avons huit atomes de carbone et puis de la droite maintenant vers la gauche en bleu voilà comment vous devriez numéroter la chaîne carbonée la plus longue une fois l'animation effectué nous avons dans les positions des différents indices des différents substituts en temps pour moi nous avons la position des différentes substituts en à savoir métier n'est-il 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 puis est-il est-il alors donnant le nom correspondant à la numérotation en rouge c'est à dire de la gauche vers la droite allongé nous avons on va devoir les classer par autres alphabétiques nous avons d'abord et il deviendra 20 m non est-il d'abord et puis après mais il est-il le premier est-il et à la position dans les deux mètres et ils sont là pour son opposition 5 5 on soit la position c'est un signe nous allons prendre dans le 5 5 encore tirer on va précéder est-il de 10 puisqu'il y en a deux dix et ils tiraient maintenant place les substituts en métier nous avons été l'opposition 3 4 et 7 ça fait 3 4 7 choix vigueux 4 vigueux 7 tirer maintenant 3 métier et comme c'est une chaîne à 8 atomes de carbone vous connaissez au moins les dix premiers alcanes méthane et en éthanes propane butane pentane hexane et puis octane pour huit donc c'est un octane triméthyl octane et là c'est le premier nom maintenant dans le sens droite de gauche nous aurons ceci c'est-à-dire l'animation en bleu les deux et ils sont en position en position 4 4 4 4-1 10 éthyl tirer là maintenant on aura les métiers en position 2 2 5 et 6 ça fait 2 5 6 2 5 6 et puis 3 métier méthyl octane aussi voilà dans les deux noms maintenant quel est le nom arrêté ni le nom arrêté ni sera dans celui pour lequel la somme des indices de position les substitutions 6 sera la plus petite possible alors vous à la maison choisissez dans le meilleur nom et venez voir la collection bienvenue dans la correction nous avons vu tout à l'heure les deux noms voilà le premier nom voilà le deuxième nom pour le premier nom vous voyez que la la somme 5 plus 5 plus 3 plus 4 plus 7 nous donne 24 et pour le deuxième nom et pour le deuxième nom 4 plus 4 plus 2 plus 5 plus 6 nous donne un 22 21 alors quelle est dans la somme dont quelle la somme qui est la plus petite on voit que cela correspond à à cette molécule cela correspond à la deuxième molécule 21 correspond au bleu là nous prenons voici le meilleur nom voici donc le meilleur nom voilà le meilleur nom encadré celui ci n'est pas bon donc on va le barrer ce nom n'est pas bon on le barre tout simplement vous avez là le nom de l'alcan vous avez là le nom de l'alcan c'est ce je voulais donner un petit travail à faire à la maison vous avez deux molécules à nommer voici dans les deux molécules travail à faire à la maison nommer le composé suivant composé a composé b alors si ce prend fin cette vidéo si vous avez des commentaires faites le nommer et si vous n'y parvenez pas faites moi pas je ferai au moins l'effort de vous donner le nom de chaque composé alors si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas de faire un petit commentaire de faire un petit like de vous abonner à la chaîne et de faire part également à vos camarades c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti